Bonjour à tous ceux dans la joie et le flot. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ma dernière lecture Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Effectivement, je continue mes expériences sur le flot, ce courant de la vie, au niveau de l'équipe. Et une de mes conclusions, c'est que si nous sommes dans une séance de manipulation, soit que nous le recevons, soit que nous manipulons de manière consciente ou inconsciente, nous perdons ce flot de la vie pour nous-mêmes et pour l'équipe qui nous entoure. Ce livre nous donne ces techniques de manipulation. Cela m'a permis d'être plus vigilante par rapport à ce que je vivais, ce que je recevais, ce que je pouvais donner. Et oui, ça m'est arrivé de me dire, stop Fanny, là avec cette personne de ton équipe, tu es en train d'aller vers sa dynamique de manipulation. Et donc, si tu veux rester dans le flot de l'équipe, accepte par moment que peut-être les deux bras de ce courant de vie, si on prend l'image de la rivière, se séparent et après vont revenir ensemble dans le courant commun. Donc voilà, je suis très heureuse que ça m'aide à rester plus vigilante par rapport à ça. Et pour finir, j'ai envie de vous partager une des citations que j'ai relevées. C'est un véritable animateur. C'est élever le niveau de discussion. C'est jouer avec le registre de l'information. C'est conduire à la sélection d'une solution. L'animateur est d'abord et avant tout à l'écoute. Il permet aux vérités de se dire et aux solutions les meilleures pour chacun, comme pour tous, de se dessiner. Alors, bonne expérience à vous de rester dans le flot et de rester vigilant de ne pas subir ou de ne pas donner de manipulation. Sous-titrage ST' 501